Si je vous libère, est-ce que vous pourrez m'assurer que vous ferez fait une stupide ? Euh, j'ai mis l'adresse dans votre sac, besoin d'un lieu de dormir ce soir. Il faut se rendre en évidence, je crois que je vais devoir dépouiller le petit lapineau. Maintenant je vais vous montrer comment on va s'accruster chez les gens. Mon matériel est fin prêt, je vais maintenant montrer comment on s'en sert dans une situation d'hébergement. Allez, on y va. Ça doit être là. Ah, vous êtes monsieur Vigli, c'est ça ? Franck Matin, vous passeriez. Bon, ben rentrer. J'habite pas ici. C'est là. Vous avez de la chance d'être arrivé maintenant ? J'ajoute de finir le départ et le repas. Bon, ben installez-vous. Ça me dit bien que j'avais grand faim. Et voilà pour vous. Bon, il faut y aller. Vous savez, le rationnement aujourd'hui, c'est pas évident. Ah, ok, une boîte par jour. T'as vous rendu compte ? Oh, ouais. Les temps sont durs. Mais bon, vous avez de la chance. Ma femme n'entrera pas ce soir. Je vous offre sa boîte de ration. Ah, mais c'est... Ah, qui c'est ? Ah, celui-là, c'est... Ben, mon chien n'en voudrait pas de ce truc, si j'avais un chien. Même pas ouvert sa pue. Oui. Et est-ce que vous auriez de l'eau ? Ah, oui. Si c'est pas rationné, bien sûr. Ben, je vous dis. Ça marche. J'ai pas vous, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se fout de ma gueule. Je suis persuadé qu'il cache de la vraie nourriture quelque part et ça commence à m'énerver. Je vais finir par regretter mes petits repas en forêt. Je vais vous chercher un verre. Merci. Allez, à la matinée. Ça, au moins, ça va beaucoup plus. Bon, ben, voici là, vous allez dormir à la chambre de ma femme. Ben, venez, je vous laisse vous installer. Allez. A bien. Bon, sinon, vous avez pas besoin de moi. Moi, je vais partir me coucher. Je suis passé une journée assez épuisante. Très bien. Allez, bonne nuit. Merci, vous aussi. Bonne nuit. Bon. Il se fait tard. Je pense qu'il est couché, maintenant. Il est temps d'appliquer quelques règles élémentaires de survie. N'oubliez pas que vous êtes partout chez vous. On y va. J'ai trouvé son garde de congé. Alors là, pas de chichi. On y va à la bonne franquette. On prend tout ce qu'on peut. Je suis pas du ici pour crever de toi. Bon, je crois bien que je me suis perdu. J'ai plus l'accepter de moi dans la chambre. Voici cette porte. Oh, merde. Ça, c'est la seule d'un, je crois. Mais ça, moi, plus que ça fait une éternité que j'ai pas pris de mode douche. Enfin, moi, je ne vais pas m'endormir dans d'autres jambes. Personne n'a su complètement resté ensemble. C'est que tout va bien. Bon. Je crois bien que je vais me métaler comme une merde. C'est condamné. Surtout, il était la précipitation. Je voudrais vous apprécier la même chose. Premier flex. Il était un gros salambe. Essayez de ne pas faire de bruit pour y être repéré. Allez, on n'attendait pas trop non plus parce qu'il n'y a rien d'osant dormir. Allez, je retourne. C'est là. Allez, la première étape est terminée. Je me suis constitué un joli petit buffet. Maintenant, étape numéro 2, la sécurité avant tout. Je ne vais pas récaler la porte. Je ne connais pas le type. Avec un inconnu, ne jamais faire confiance. C'est la règle de survie numéro 2. Bon. Par contre, je crois que j'ai un petit peu abusé sur la nourriture. Enfin bon. Pas de regret. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé comme ça. Par contre, le souci, c'est que la barricade a un côté double tranchant. C'est-à-dire que maintenant, je ne vais plus pouvoir sortir. Oh putain. Je ne vais pas tenir très longtemps. Allez, je vais vous approfondir une petite méthode alternative. Vous m'en direz des nouvelles. Allez. Alors la position n'est pas les plus confortables, mais je dois dire qu'il a refusé à quelque chose d'agréable. Ah, c'est quoi ça ? Allez, gueule. Bon. Je me remets tout doucement de mes émotions. J'ai le nu ce peu irrité. J'espère que ça ne m'empêchera pas de dormir. J'ai rien, mais je n'avais pas de feuilles douces sur moi. C'est pas grave. Allez. Je vais faire un dodo maintenant. Ça pique. Bon. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai mangé, mais ça a fortement perturbé mon système intestinal. Ça, c'est sûr. J'ai dû faire la passe sur la barricade. Ça fait à peu près une heure que je suis ici. Mais bon. Je me sens faim prêt à sortir, en fait. Quand j'entends le bruit, là, parce que c'est vraiment ce que je crois, il faut que j'aille vérifier, là. Bon, mais ça, il n'y a pas de doute. Ça brûle bien d'ici. Je crois que ça n'a pas bien entré. J'ai donné le petit stimuli du soir. Je vous réparer un tout éventu à guider. Au moment de venir, je te conseille de porter votre t-shirt. Il faut le cibler mon rabdominant. Ah ben, vous êtes neuvé, c'est ça ? Ouais. Allez, venez avec moi, on va prendre le petit déjeuner. Eh bien, pas. Non, laissez-moi se proposer. Bon, je ne vous cache pas que vous ne pouvez pas rester ici plus longtemps. Malgré votre nom de compagnie, mais comme je l'avais entendu hier soir, ma soirée est rentrée. J'aimerais passer le peu de temps avec. Eh bien, je comprends, oui. Bon, je vous avoue que je ne suis pas entièrement satisfait de cette première nuit. Au moins, je vous aurais montré comment tirer parti d'une situation d'hébergement, mais je pensais que ça se passerait un petit peu plus facilement. Bon, cette fois-ci, on va directement aller démarcher des gens pour avoir un logement. Ça va être un peu différent, mais je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour ça. Allez, on y va. Alors là, l'idée, c'est d'aller au contact des gens pour voir comment ils se débrouillent pendant l'évasion de zombies. C'est parti. Pourquoi ? Bonjour, je viens d'arriver en ville et je fais une émission aussi. J'aimerais savoir si vous pouviez éventuellement m'héberger cette nuit. Non. Oh. Voilà. Vous pouvez vous installer aussi quelques jours. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas quoi faire. Il s'est effondré. Oula, allez vite me chercher un verre d'eau. Vous ! Moi. Je vais me taper, t'es beau. Bon, allez, là, si Rénie m'ont ramené tous les zombies, il va falloir faire vite. J'aimerais. Je vais vous demander. Sous-titrage ST' 501 ...